Merci beaucoup Nathalie, merci, bienvenue à tous les participants, je suis Mirella Shukteri, je travaille à l'International Council Agency, c'est un réseau de plus de 100 ONG qui travaillent ensemble pour l'action humanitaire efficace. Notre session, et je pense que cette session est très importante dans la mesure où c'est un sujet de l'heure, comme vous le savez, il y a une augmentation de la reconnaissance du secteur humanitaire, et nous devons refonder le secteur d'une manière à travailler, en construisant, en bâtissant notre intervention avec les personnes affectées par les crises, et s'assurer qu'elles sont engagées et qu'elles aient un aspect ou un abri dans cette mise en œuvre. Les organisations humanitaires ne sont pas juste redevables aux donateurs et au gouvernement, mais en première ligne, aux personnes affectées par les crises. Donc voilà quelques questions clés que nous allons partager aujourd'hui en regardant la question spécifique de la protection aussi, lorsque nous parlons des personnes affectées par les crises, nous leur demandons de parler de leurs priorités. Et les priorités, justement, la protection est en liste, en premier point sur la liste. Nous voyons de nos jours que les lois humanitaires internationales ne sont pas respectées, et cela est lié aux pays en conflit. Il est vraiment difficile et très compliqué de garantir la protection aux personnes dans ce genre de conditions. Nous voyons des actions humanitaires qui sont difficiles à mener, surtout dans les zones à conflit. Donc c'est un appel de moi-même et bien entendu de beaucoup d'entre vous, des États, pour assurer un meilleur respect des droits humanitaires internationaux. Bien entendu, un autre risque pour la sécurité des personnes, c'est que lorsque nous parlons des personnes affectées par les crises, nous parlons d'un groupe large, des individus divers qui ont des besoins divers et qui font face à différentes vulnérabilités à cause des éducateurs et des situations telles que le genre, par exemple. Et tout cela parce qu'elles font partie à des groupes ou sont d'un statut, par exemple les membres des minorités religieuses ou d'autres minorités. Et pour le travail de protection, nous ne le faisons pas de manière illusoire. Il faut identifier les personnes en plus qui sont dans une situation de demande de protection les plus accrue. Et nous avons la tendance de faire quelque chose qui tourne autour des mêmes points parce que nous faisons face à ces difficultés en isolation. Et nous ne sommes pas efficaces, nous ne sommes pas cohérents parce que nous n'entendons pas des autres et nous ne veuillons pas les vulnérabilités de tout un chacun. Mais bien entendu, il y a un engagement vers ce secteur pour faire face à ces difficultés. Et le côté positif, il y a une augmentation de soutien des ONG locales. Et cela est important parce que les ONG locales présenteront les personnes affectées ou alors au moins une partie des personnes affectées qui font partie d'une communauté et en travaillant avec elles, on sera capable de réfléchir la situation et les voies des personnes affectées par les crises. Pour cela, dans cette session, je vous invite, j'invite un certain nombre de collègues qui représentent les ONG locales de différents contextes, à partager leur travail sur la protection et comment elles aident les personnes dans ce travail. Et je leur poserai les mêmes questions, c'est-à-dire entendre de votre part et interagir sur les questions et les réponses avec les orateurs. Donc nous avons une liste de questions que nous vous poserons tous dans l'exercice Menti et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette discussion le représentant de gouvernement et les agences donatrices qu'elles nous partageraient, c'est leur point de vue. Alors, avant de présenter les orateurs, j'aimerais aussi remercier un tout petit peu l'organisation qui a travaillé avec les autres pour préparer cette séance de jour et aussi l'agence Aide, l'inclusion humanitaire, UNFPA et bien entendu le gouvernement des Pays-Bas et les collègues du club de protection. Et merci beaucoup, merci à tous d'avoir répondu présent à cet appel et remercier également tous ceux qui ont rendu cette réunion possible. Alors, remercions d'abord, accueillons d'abord notre premier orateur, j'espère qu'il est bien présent, il a été déjà présenté. Michael Waiwa, le directeur de Knowledge Development et Innovation à TPO en Ouganda. TPO Ouganda, c'est une organisation non gouvernementale qui a commencé son travail en 1984 et depuis lors a été actif dans plusieurs pays de la région. Et c'est une organisation qui travaille sur le droit de protection, surtout pour les enfants et leur offre un soutien social, psychosocial. Nous avons Pera, qui est le chef du programme des personnes avec les handicaps. APD. Bienvenue, Madame Larissa, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et pour les collègues qui ne connaissent pas APD, il a été fondé en septembre 2001. Il a des adhérents de près de 200 organisations qui se concentrent sur des personnes avec des handicaps. et c'est une adhésion des membres qui représentent plusieurs groupes de personnes avec des handicaps et qui ont des conditions, des femmes avec des handicaps, des organisations, des personnes âgées, des parents et des enfants avec des handicaps. Un autre orateur, c'est Mr. Danny Luganga, co-founder et directeur de Dialogue et de Diversion, qui est une organisation qui a commencé ses activités en Équateur. Merci pour vos contributions sur les défenses des droits de l'homme et l'humanité. Notre organisation aujourd'hui travaille dans la région pour les plus vulnérables, y compris la population LGBTQ et par rapport au contexte de migration et des déplacements des personnes. Ensuite, nous avons Dr. Aïcha Attaoua, qui est la présidente de l'Obs Development Organization de Women and Children au Yémen, connue comme ADO. ADO, c'est l'une des premières organisations qui opère au Yémen depuis 1966 et qui se base sur l'approche de besoins et qui fait partie de la communauté et qui a un programme de protection qui met la femme au centre de ces questions. Et nous avons également un représentant de regouvernement qui est conseiller sur la migration humanitaire avec une représentation permanente des Pays-Bas en Genève. Alors, merci beaucoup à tous ces orateurs. Comme vous pouvez le voir pendant cette séance, nous avons certains collègues qui nous viennent des pays avec des clusters de protection qui opèrent en ce moment, mais nous avons aussi d'autres collègues qui représentent d'autres réalités qui ne sont pas forcément des clusters de protection et qui opèrent dans ce sens. il serait bien pour nous tous de changer des informations et d'apprendre des uns ou des autres des contextes qui leur sient. Alors, Nathalie, je ne sais pas si vous pouvez accueillir tous les participants, mais nous avons Michael avec nous. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas avec nous. Docteur Aïcha est partie, mais elle devrait être de retour sous peu. Vu que Michael n'est pas là, je suggère que nous commencions la conversation avec Miss Larissa. Alors, Miss Larissa, SOS explique, j'ai parlé du fait de comment on peut être inclusif dans notre travail de protection. Et lorsque nous parlons des personnes affectées, nous parlons aussi des différentes vulnérabilités, y compris les handicaps. Et en tant que représentant de NPD, il serait intéressant d'écouter de votre part comment vous arrivez à faire cette collaboration avec les acteurs humanitaires dans votre pays et quelles sont les leçons tirées et les bonnes pratiques qui peuvent être partagées. Parce que nous savons déjà qu'il y a une difficulté à venir en aide aux personnes avec des handicaps dans le cadre des activités humanitaires. Donc, je vous passe la parole. Alors, moi, mon expérience est vaste parce que c'est une expérience à long terme. Nous travaillons depuis 2014 déjà, ça fait dix ans, et nous avons de gros, gros défis depuis lors. Depuis que l'invasion a commencé, nous avons compris que nous devions changer notre expérience. Alors, pour vous donner quelques exemples, je vais essayer de partager comment nous avons changé notre approche. Nous avons compris que ce partenariat doit être fait sous le principe humanitaire. Nous avons entendu les discussions. s'ils sont antidatés ou pas, l'approche doit être la même. Michael, vous êtes là avec nous? Alors, vous avez entendu parler du travail de TBI Ouganda, ce qu'ils font, écoute, et bâtissement de la protection des communautés avec lesquelles vous travaillez. Michael, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mirella. Je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. On vous entend. Et merci de nous avoir rejoints. Ok, merci énormément. Je m'appelle Michael Mayra. Je travaille en tant que directeur pour l'innovation à TBI Ouganda. TBI O, c'est une organisation non gouvernementale qui offre des services en termes de protection sociale, aussi bien soutien aux foyers vulnérables. Pour revenir à votre question, Mirella, TBI Ouganda, s'assure que nos interventions sont bâties ensemble avec les personnes que nous servons dans nos approches. Nous pensons que pour être capables de créer une communauté forte ou une participation communautaire pour les personnes que nous servons, cela est au centre au cœur de nos priorités. Nous pensons également que les personnes que nous servons comprennent leurs besoins mieux que nous. Donc, il faut pouvoir les incorporer à chaque étape du projet de notre cycle de vie, donc à partir du design jusqu'à la fin du projet. Évidemment, dès le départ, il y a plusieurs communautés impliquées. Par exemple, lorsque nous avons lancé notre programme récent de la protection pour les réfugiés, nous avons commencé par mener une évaluation des besoins qui a commencé avec les leaderships locales aussi bien que les plus jeunes qui étaient ciblés pour ce projet en particulier. et à travers cette discussion, nous avons pu identifier leurs priorités et leur consentement. Évidemment, l'un d'entre eux, c'était la question des compétences pour ces jeunes personnes. cela nous a aidé à être informés qu'au-delà du travail de protection, il faut aussi renforcer leurs compétences dans plusieurs interventions qui peuvent justement les aider à profiter et à être des citoyens utiles. donc nous nous assurons que le programme résorbe les questions importantes des récipiendaires, mais aussi qu'ils répondent au contexte plus large des difficultés dans lesquelles le don a été pensé. De la même manière, nous avons pu intégrer le soutien psychosocial dans nos programmes où nous avons en réalité réalisé que l'un des facteurs clés pour les enfants, c'est le désarroi qui s'accompagne du fait d'être parent. Alors, l'un des résultats de ce don, ce que nous avons décidé avec la communauté et les personnes qui ont été capables de suggérer qu'il fallait inclure des sessions de conseils dans le programme de parentage. donc nous avons adapté notre modèle dans quelques sessions qui couvrent le conseil, surtout pour les parents. Nous nous engageons et nous organisons aussi des mécanismes de retour ou de commentaire pour suivre tout le projet, parce qu'au début, le projet peut être important, mais vu que les nouvelles facettes ou réalités émergent, il faut garder le projet important pour les personnes. donc il faut un système de retour d'expérience pour que les gens puissent être engagés avec les acteurs clés et ensemble. Nous nous assurons que nous prenions soin des préoccupations qui sont les leurs. Nous avons des boxes qu'il faut tiquer avec différentes communautés. Nous avons également des volontaires de la communauté ou alors des personnes que nous avons établies et ce sont des personnes qui sont là pour aider à être accessibles parce que c'est un certain qui n'ont pas accès aux plateformes. donc avec la communauté, il est vraiment facile de s'engager et de leur donner un retour sur nos interventions et tout cela est fait en supplément et c'est tout à fait gratuit. Nous avons publié notre plateforme sociale si vous allez sur www.ug vous verrez plus d'informations et vous pourrez faire justement un commentaire pour cette présentation en particulier que je fais pour les TPO, vous pourrez justement utiliser notre ligne ou notre site web pour donner un commentaire sur ce qui a été fait. Donc ces mécanismes de commentaires nous aident à nous engager davantage et interagir avec notre communauté. Mais le plus important à travers cela, il y a des leçons des nouvelles expériences comme je l'ai dit, les récipiendaires comprennent les besoins mais ils comprennent également que certaines solutions qui peuvent mieux aider à résorber ces problèmes qu'ils ont et en le faisant on aide à faciliter ou innover vers des nouvelles idées que nous appelons CLI, ce sont les community-led innovation, innovation basée sur la communauté. Donc ici, nous nous engageons avec les communautés pour trouver les problèmes et les solutions. C'est l'un de nos programmes avec les foyers qui s'engageaient avec les femmes. Il y avait eu des ateliers qui nous ont aidés à produire des solutions pour les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Et les femmes disaient par exemple qu'il est important de servir. Elles servent certes, mais lorsqu'elles servent, elles ont aussi besoin d'argent. et les maris viennent après pour retirer cet argent. Et on leur demande comment vous, en tant que femmes, de manière innovante, trouvez des solutions qui peuvent vous aider à résoudre le problème. Et les femmes elles-mêmes disent, elles sont ce qu'elles appellent les hommes riches, ou leurs interventions. Dans un premier temps, il fallait identifier ces hommes qui ont ces problèmes et elles-mêmes invitent ces personnes dans leur foyer qui ont des maris problématiques. Et cela apporte ses fruits parce que les hommes ont commencé la valeur des femmes dans le service. Voilà les exemples de comment nous continuons de nous engager. Et pour ces hommes riches que les femmes ont commencé, ce sont les femmes elles-mêmes qui identifient les foyers, qui visitent les foyers, qui parlent aux membres et les choses marchent très bien. Et cela aide à atteindre un impact plus large. Donc notre requête a été d'antifier ces efforts et d'avoir accès à des meilleures pratiques et ce sont des choses que nous ne prenions pas à la lettre. Mais après avoir rejoint l'alliance CST, après avoir fait l'audit et le processus de vérification, nous avons commencé à réaliser la valeur des contributions. Et en général, nous avons été reconnus comme l'une des organisations sponsors des humanitaires et c'est un cadre qui nous assure que nos interventions reflètent les normes humanitaires sur la redevabilité et la responsabilité et nous mettons l'accent sur la participation, l'apprentissage et la participation, la participation, l'apprentissage. Nous voulons que tout le monde participe, apprenne, mais il faut aussi pouvoir s'adapter pour avoir des interventions de qualité. Donc, merci beaucoup et je vous passe la parole. J'en ai terminé. Merci. Vous nous avez donné un aperçu détaillé du travail que vous faites et certains des défis auxquels vous êtes confrontés ainsi que comment vous avez pu les résoudre. Parlons des défis, ce sera intéressant d'avoir des infos de tous les participants sur ce qu'ils voient comme étant les défis principaux en matière ou bien pour assurer le travail de protection basé sur la voix des personnes affectées. S'il vous plaît, collègues, vous pouvez faire cet exercice du mentimètre et on va le rendre disponible pour les participants et chers participants. Vous pouvez commencer par répondre à la question à travers ce que vous voyez dans vos travaux afin qu'on puisse ensemble voir les résultats de cet exercice. Just to mention that the code, the link to the menti is in the chat. Le lien pour avoir accès au menti est dans la boîte de dialogue. Vous pouvez saisir menti.com et utiliser le code qui s'affiche à votre écran. Je pense que nous commençons à avoir certaines réponses sur le menti. Je vois quelques mots ici. L'interprétation, en effet, c'est un défi. La participation, l'acceptance, l'acceptation, pardon, l'incertitude, les conversations, les attentes, quelqu'un a mis patience dans la voie de dialogue, la surveillance, la gouvernance, les normes sociales, le temps, la sécurité, et la sécurité. La sécurité. Oui, beaucoup de retours que nous obtenons de votre part. Il faut dire qu'il y a des défis, mais je pense qu'il y a possibilité de discuter sur comment aborder certains de ces défis. Bien, chers collègues, nous allons continuer cet exercice. Peut-être que je vais repasser la parole à Larissa. Je sais que maintenant l'interprétation n'est plus disponible, malheureusement, et chers collègues traducteurs sont face à un défi majeur en Ukraine, mais nous avons un collègue qui suit la session qui est ukrainienne et elle parle aussi bien anglais qu'ukrainien. Je demanderai à Yulia d'être là pour nous soutenir parce que je veux m'assurer que nous écoutons tous ce que Larissa a à nous dire. Larissa, je vous demanderai, on poserai encore la même question. Si vous pouvez être brève, s'il vous plaît, et nous expliquer un peu comment vous allez construire ce partenariat avec les acteurs humanitaires ainsi que les principales leçons apprises et Yulia va traduire certains de ces points que vous avez mentionnés en anglais. Larissa, vous avez la parole pour votre présentation et Yulia pour l'interprétation consécutive. Yulia, je vais vous présenter. Merci. Je vais vous présenter que notre expérience est un paroles c'est une question des prévisions et des prévisions de la force à leur ai-ella et des prévisions d'increcer. Nous parlons d'un mot la discussion de l'invalidité. Cela ne sont deux premiers c'est-à-dire les risques, avec lesquelles nous nous étions. Les défis principaux par rapport aux principes humanitaires, comme je le disais, donc, il faut voir les droits des personnes vivant avec un handicap aussi. Pendant la première année, il y avait beaucoup d'aides humanitaires qui venaient en Ukraine. Mais on n'avait pas une compréhension claire, c'était question d'handicap et ces personnes étaient laissées pour compte. Le problème principal, c'est qu'il y a un manque créatif de partage d'informations. Et aussi la question de manque d'accès et de barrières en matière d'accès à l'aide humanitaire. Et aussi les questions de stéréotypes et de stigmatisation vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap. Voilà donc les quelques défis. Mais nous avons beaucoup fait pendant cette période. Nous avons pu développer des partenariats et changer la situation. Nous avions commencé par coopérer de manière active avec les agences des Nations Unies et d'autres acteurs internationaux. Le partenariat est un travail de tous les jours. Nous avons commencé par nous adresser aux questions de handicap et en nous penchant également sur les personnes âgées. Un exemple, c'est qu'on donne 7 kg de riz, 7 kg de spaghettis et une bouteille d'huile. Nous pouvons voir de façon différente qu'il y a certaines personnes qui n'utilisent pas ces produits. Et cela pourrait être un exemple de ce que fait le PAM pour fournir ces aliments. Nous devons donc travailler ensemble pour pouvoir briser ces barrières ensemble. C'est aussi important de travailler avec le cluster du WASH. Il y a des standards, mais nous comprenons que nous sommes tous différents. Bien entendu, les gens ont été élevés différemment et font face à des problèmes de santé différents. Ce qui veut dire qu'ils ont d'autres besoins. Et la guerre en Ukraine a également prouvé que les intérêts des personnes avec un handicap et des personnes âgées doivent être élevées. C'est inclus dans la mise en œuvre des projets et programmes. Un bon exemple, c'est que par rapport au cluster de protection et de coopération, il y a un groupe de personnes vivant avec un handicap. Et nous avions fait plaidoyer sur les questions de handicap qui doivent être incluses dans le plan de réponse humanitaire. Nous comprenons que la localisation est un point important ainsi que la participation. Et dans notre position en tant que pour les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap doivent être au centre de notre préoccupation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'enthousiasme en parlant de ce sujet parce que vous avez aussi de très bonnes expériences à partager avec nous. Oui, nous sommes heureux non seulement d'écouter la traduction de ces riches expériences qui viennent de nos collègues en Ukraine. J'ai écouté Michael et Larissa et ils se complètent dans ce qu'ils disent. Michael a expliqué qu'ils travaillent avec une communauté pour formuler leur intervention. Et Larissa a dit également qu'ils ont pu construire avec cette communauté au niveau organisationnel et qu'elles ont pu également travailler sur des questions de partenariat avec d'autres acteurs. Et c'était important d'apprendre de vous l'importance de la localisation, Larissa. Nous avons un autre intervenant aujourd'hui avec nous, Docteur Aisha, qui vient d'une organisation locale. C'est une organisation locale dirigée par des femmes qui travaillent sur la question de protection. Docteur Aisha, tout le monde parle ici de l'engagement et du travail des organisations de femmes en reconnaissant donc l'importance d'implication des femmes dans la question de consolidation de la fait et dans les interventions humanitaires. Mais dans votre travail concrètement au niveau pays, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez être soutenu? Qu'est-ce que vous voulez voir de mieux dans votre travail? Bonjour, je m'appelle Docteur Aisha Tawab. Je suis directrice de l'organisation APS pour le développement, qui est une organisation de femmes ou amen. Nous travaillons avec les femmes depuis 1996. Lorsque j'étais en première année à l'université, j'étais la première femme de gouverneurat de Anabessa à faire des études universitaires. J'étais très enthousiaste à travailler pour protéger les femmes et pour faire des plaidoyers pour les droits des femmes et leur droit à l'éducation. Comme vous le savez, les humains ont fait face à la guerre et aux crises et en effet, ceci nous a ramené au moyen âge où les femmes ou les filles n'avaient pas le droit de sortir de leur maison pour aller ailleurs, faire trois ou quatre kilomètres sans hommes à côté pour les protéger. Et de ce fait, si les femmes doivent sortir de leur maison, elles doivent être accompagnées d'hommes. Désolé, nous n'avons plus l'interprétation en anglais. ... Il faut donc aider et protéger les femmes. Et pour ce faire, nous avons des défis en matière sécuritaire et une rareté des fonds et aussi des questions de sécurité sont manquantes. Et les interventions de certaines organisations internationales disent qu'il faut se concentrer sur les femmes. Mais plusieurs organisations prennent cela simplement comme état leur devise. Et quand on veut mettre en œuvre ces actions, on ne trouve personne pour nous soutenir. Les organisations de femmes au Yémen souffrent beaucoup. C'était comme si nous étions un ballon que tout le monde joue dans une direction donnée. Bien entendu, nous essayons de continuer par travailler sous la loi humanitaire et les principes humanitaires. Mais nous voulons que d'autres organisations nous fournissent la protection, la sécurité et des fonds pour autonomiser les femmes, autonomiser donc les femmes au niveau économique, pour que les femmes puissent se protéger de la violence. Et nous avons appris que les bailleurs et les organisations internationales, nous voulons donc que ces bailleurs et ces organisations ont donc ces principes et ces mécanismes pour fournir de la protection durable et pour mentionner des droits de protection et de sûreté ou sécurité. Cela aiderait les femmes yéménites. et il est grand temps pour que cela se passe. Nous espérons voir une participation réelle des femmes dans les principes en matière de localisation. et les femmes doivent être prises en compte dans les programmes et les femmes pourraient être des leaders et nous ciblons différents types de femmes et nous offrons des ressources en matière de paix et de sécurité pour les différents types de femmes. Et nous espérons, et de personnes, que les organisations internationales écouteront les organisations locales dirigées par les femmes. Il y en a plusieurs, plusieurs organisations et aussi d'autres organisations et d'autres familles yéménites qui pourraient être illettrées, mais qui sont très bonnes en matière de pratiques et s'apprennent beaucoup. Elles pourraient avoir des solutions aux problèmes de violence et aux problèmes économiques. Au niveau des organisations internationales, nous espérons qu'elles comprendraient la situation des femmes au Yémen. Et nous n'avons pas de sécurité. Et vous plaidoyez, les femmes, à l'endroit des femmes, doivent être prises en compte avec sérieux. Il faut que vous notiez ici qu'il y a qu'il y a qu'ils sont importants. Au sud et au nord, et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Nous avons d'autres participants ici qui représentent les ONG nationales et locales, surtout le White World Network avec les collègues et les collègues réagissent aussi dans la boîte de dialogue. Et quels sont les défis pour s'assurer que l'approche centrée sur les populations en matière de protection soit quelque chose d'efficace. Nous avons de passer au prochain intervenant. Nous allons faire un autre exercice de Menti. Si les collègues pourraient nous assister avec la technologie en mettant la question ici, et bien entendu, nous montrer le lien vers le mentimètre. Et je suis intéressé à savoir quelles mesures vous recommandez comme efficients pour soutenir les ONG nationales et locales qui travaillent sur la protection. Voilà donc la question. Et on peut y répondre dans le Menti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les ONG nationales et locales de manière efficace ? On parle directement de finances directes, capacités, partenariats, sensibilisation, changement de mentalité. Merci, chers collègues, d'avoir partagé vos idées avec nous. Je suis sûr qu'après cette réunion, nous allons nous assurer que vos contributions ne soient pas perdues. Le travail de clusters de protection au sein de ce système doit nous permettre de changer la dynamique de pouvoir et de s'assurer que nos interventions sont mieux ciblées. Un autre intervenant que nous avons aujourd'hui, c'est Danilo. C'est Danilo. Danilo, pouvez-vous vous présenter ? Il est intéressant de savoir davantage, d'avoir plus d'informations sur ce que fait notre organisation parce que lorsque nous parlons des LGBTQI, nous reconnaissons aussi que parfois, ils sont laissés pour compte et leurs besoins de protection ne sont pas vraiment pris en charge en compte et ils ne reçoivent pas la protection dont ils ont besoin. Ceci pourrait constituer un défi dans certains contextes vis-à-vis des législations nationales qui incrimininent ou criminalisent la personne à orientation sexuelle différente. Et comment vous vous envragez concrètement avec les personnes LGBTQI+, et quel type d'assistance ou d'appui vous leur fournissez ? Merci Danilo. Merci beaucoup Mirella. Merci beaucoup Mirella. Et bonjour à tout le monde. Toutes les personnes présentes dans cet espace, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer tous. Dans notre programme en Équateur, commencé en 2018, nous avons créé l'organisation, qui est l'organisation de LGBTQI qui travaille sur leur communauté. Comme vous le savez, il y a différentes circonstances par rapport à l'absence des droits humains. Et tous, au lieu de 8 millions de personnes, ont fait face à différents problèmes en Colombie et en Amérique latine en général. Pendant ce moment, nous avions identifié la communauté LGBTQ+, pour assistance humanitaire, qu'ils ont besoin d'assistance humanitaire aussi. et ils n'avaient pas de structure en place qui pourraient fournir ces aides humanitaires. Et la coopération internationale qui opérait là-bas en ce moment à travers différentes organisations, ont pensé que des hommes célibataires ou des personnes célibataires à la frontière n'étaient pas reconnus comme des personnes à risque. Nous avons donc créé un programme pour fournir ces services pour les migrants LGBTQ+. Après six ans, nous avons pu fournir plus de un millier d'assistances par année et nous assistons en fournissant un soutien psychosocial le travail social, la médecine et autres. C'était une expérience plein de défis surtout parce qu'au début, ils n'avaient pas d'expérience du tout à travailler avec les migrants LGBTQI ainsi que les demandeurs d'asile. Après six ans, à fournir l'aide ou le travail direct avec les communautés. Nous avons pu avoir l'opportunité de travailler aussi avec les différentes personnes de différentes institutions en matière de coopération au niveau des États-Unis ou avec les différentes agences des Nations Unies comme l'OIM entre autres. Cela nous a donné la chance de rendre ce programme durable dans le temps. L'une des opportunités majeures ou des objectifs majeurs de notre programme a été de créer un renforcement de capacité non seulement pour les autres mais aussi pour les migrants LGBTQI. Ce n'est pas comme que nous avons pu prendre en compte des organisations LGBTQI qui pourraient travailler sur les questions de migration. Ainsi, travaillons ensemble, nous avions créé ou élaboré deux documents. Le premier, c'est pour fournir des directives de dignité aux membres, aux migrants LGBTQI et aux demandeurs d'asile. Il s'agit d'un outil très important parce que certains d'entre eux ont eu des informations en matière d'appui. Il y a eu des personnes de première ligne en la matière. Ils n'avaient pas d'idée de comment travailler avec les interventions LGBTQI. C'était donc essentiel pour des personnes qui soutenaient les migrants en première ligne. ou lors de la première partie du programme. Et le deuxième moment, c'est que les défenseurs des droits des LGBTQI des dernières années, on a pu parler de l'importance de développer des idées novatrices et il était important d'identifier les différents services et aussi de voir les espaces sûrs et comment est-ce qu'on peut échanger dans ces espaces sûrs. Et enfin, nous avons ce document, cette méthodologie qui est une directive qui crée cet espace sûr comme un programme. Et donc, nous aimerions vraiment utiliser ces expériences pour qu'on puisse ensemble réfléchir et voir pourquoi il est important de travailler sur la migration des LGBTQI et aussi de travailler avec des pairs. et toutes les équipes de professionnels et les communautés LGBTQI doivent travailler ensemble afin de pouvoir aborder ces questions pour identifier et comprendre les différents problèmes. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Danilo. Merci beaucoup, Danilo. Vous avez également souligné un élément important, c'est-à-dire le besoin d'avoir un espace sûr et si vous voyez certains des défis que les participants ont mentionnés pour s'assurer de l'approche centrée sur les personnes, cela a été vraiment bien pris en compte et il faut créer cet espace sûr. Donc, chers collègues, je vois qu'il y a plusieurs réactions et aussi des questions dans la boîte de dialogue et je voudrais continuer la discussion avec nos panélistes, mais je me rends compte qu'on manque de temps. Alors, j'ai eu encore une question pour les panélistes et peut-être que Michael voudrait répondre répondre à cette question car il représente également une alliance parce que quand nous parlons de la diversité ou diversité des individus ou diversité des besoins, etc., on l'a dit au départ et nous avons une tendance dans le secteur pour approcher ces sujets en silo. Mais dans votre travail, comment essayez-vous d'éviter ces silos, Michael ? Merci encore une fois Mireille pour cette question qui m'est adressée. À Tipe et Ouganda, nous évitons de travailler en silo ou les divisions pour prendre en compte les liens de collaboration, d'intégration dans notre travail. Nous avons en fait un slogan qui est PCI, PC pour collaboration, I pour intégration et L pour lien et nous travaillons avec les autres partenaires qui font le même travail et notre approche est basée sur la croyance selon laquelle un impact durable nécessite un effort de qui que ce soit ou de tout le monde. En tant qu'institution, nous ne pouvons pas tout faire ni aborder tous les besoins des populations que nous servons. liés à la protection de l'enfance et autres. Ainsi, nous encourageons cette collaboration et ce partenariat dans les domaines complémentaires et aussi dans d'autres domaines qui sont très importants pour couvrir les besoins des personnes qui souffrent. Par exemple, les matières d'éducation, les soins de santé et l'autonomisation économique et nous avons pu, si nous renforçons la protection des enfants, si on pense que c'est une composante qu'ils pourront prendre en compte et qu'il y a aussi peut-être plus de collaboration que de concurrence. nous avons eu l'une des caractéristiques ou les symptômes des silos, c'est la concurrence et tous les gens veulent concourir les uns contre les autres. Nous nous assurons que nous travaillons de façon collective en tant qu'organisation. Nous avions créé ce que nous appelons les groupes de travail pour chacun des différents domaines que nous avons mentionnés. Nous avons le groupe de travail national sur la protection des enfants, sur la protection des femmes qui implique les partenaires qui travaillent dans ces différents domaines afin de consolver la paix. En Ouganda, nous avons ce que nous appelons le 5W framework on le décrit comme qui vous ciblez. Donc, lorsque vous réalisez cela, on veut que vous tombiez dans ce cadre-là et vous le partagez avec les autres et vous dites ce que vous faites pour qu'un autre partenaire puisse rejoindre et complémenter ce travail. Donc, ce processus nous aide à éviter la concurrence mais nous évite aussi de travailler en isolation. Nous travaillons avec d'autres systèmes complémentaires pour soutenir et améliorer notre impact combiné. Nous assurons aussi les liens intégrés, les programmes qui se renforcent à travers plusieurs secteurs, par exemple, d'autres secteurs qui travaillent avec les enfants. Il y a des programmes d'éducatif, ce sont des programmes sur la santé mentale et bien entendu, c'est pour s'assurer que les enfants reçoivent un soutien détaillé. Il y a aussi une planification, une revue avec les différents acteurs clés et ce sont des liens partagés sur la base des besoins communautaires pour rendre des références efficaces et faire tous les liens et j'utilise le mot efficace parce que ce sont des moments critiques. Cela invite les gens à utiliser les meilleures opportunités, surtout pour ceux qui ne reçoivent pas le soutien nécessaire. Efficace, c'est lorsqu'il y a des liens dans la fondation des services. Donc, nous avons des liens et des activités conjointes où nous faisons des suivis et nous nous soutenons les uns les autres pour être capables de fournir ces services complémentaires et bien détaillés à l'équipe. Et pour finir, la question de transparence est au centre pour éviter les isolations. Il faut pouvoir mettre votre travail au centre et la manière dont vous le faites vous invite les duplications. Merci beaucoup, Michael. On peut continuer cette discussion sur d'autres sujets avec les collègues et avoir un contexte et vous montrer comment avoir cette conversation aussi bien. Alors, je vais inviter tous les participants à faire le dernier exercice et la question c'est comment éviter les isolations dans votre travail et les séparations ou alors qu'est-ce qui est nécessaire pour une approche plus cohérente pour l'inclusion et la redevabilité dans le travail de protection. Donc, ce qui vous est demandé pour une approche cohérente, c'est inclure l'inclusivité et la protection. Et nous avons des réponses ici qui nous viennent des collègues qui nous parlent de coordination, de programmation, des partenariats, des protocoles, les programmes inclusifs, les normes, respecter les normes des autres, l'intersectionnalité, la coordination, beaucoup d'éléments qui nous reviennent et évidemment, il faudra pousser et réfléchir davantage comment améliorer notre travail. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre session. J'espère que nous pourrons maintenant passer à la rubrique questions-réponses si vous avez des questions. S'il vous plaît, utilisez la rubrique questions-réponses pour poser ces questions et je partagerai avec les panélistes et nous verrons comment échanger avec les participants. Danilo, vous avez partagé votre contexte, merci pour cela. Chers collègues, voilà, oser poser des questions à Danilo et nous partageons également dans la boîte de dialogue pour savoir un peu plus. Voilà, faites-nous savoir. Le chat est ouvert pour toutes questions que vous pourrez avoir si jamais vous voulez poser des questions aux orateurs. alors je vois ici dans la rubrique questions-réponses qu'il y a une question à Michael comment s'assurer un accès équitable aux mécanismes de retour, c'est-à-dire lorsque vous avez besoin de faire des retours de la communauté. C'est là, c'est par rapport aux mécanismes de retour. Si vous pouvez répondre à cette question brièvement, Michael. Merci beaucoup pour cette question. Premièrement, la force de retour efficace se propose sur la sensibilisation à la communauté, mais aussi les personnes qui gèrent ces questions. alors l'un de nos éléments clés, c'est de renforcer les capacités des personnes qui sont dans ces groupes de mécanismes de commentaires, c'est-à-dire nos collègues qui sont, qui reçoivent ces retours, ces commentaires à différents niveaux. Vous savez très bien comment cela est réalisé. on vous a perdu, Michael. On ne vous entend plus, Michael. Il y a un problème avec la connexion, peut-être on peut revenir à Michael. nous avons une autre question. Michael, on ne vous entend pas. On vous a perdu pendant quelques secondes. Maintenant, on vous entend. la puissance d'un retour base sur la conscientisation, donc la capacité des personnes qui gèrent ce retour, mais aussi sur les communautés avec lesquelles nous travaillons à propos des différents mécanismes. Donc, il y a une forme d'information ou de retour qu'ils ont et nous encourageons à laisser ouvert. Peu importe la nature de retour, ils seront capables de nous le donner. mais l'une des questions que nous avons apprises, c'est que des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir accès ou qu'ils ne s'expriment pas totalement. Ce que nous faisons dans ces communautés, c'est que nous essayons de s'adresser à elles, peut-être avec les personnes vivant avec des handicaps, peut-être dans la communauté, il y a des activités et nous savons où sont ces personnes, de quoi elles ont bénéficié, ils ont bénéficié de nos services, nous les ciblons et les regardons et nous faisons une sorte d'étude et nous leur demandons ce qu'ils ressentent à propos des programmes que nous avons besoin de faire pour les rendre meilleurs. Donc, c'est un mécanisme de feedback, mais des gens qui ont des challenges pour donner des vaccins. Merci, Michael, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons une autre question. Aïcha, vous parlez anglais parfaitement, donc si vous pouvez vous exprimer en anglais. et la question, c'est sur les mariages précoces et le mariage des enfants. Et si vous avez un travail dans ce sens, avec les collègues. Oui. Est-ce que vous parlez de l'arrabie ? OK. OK. Les mariages sont vraiment des mariages qui ont des mariages de la mariage et pendant la guerre et la conflite, beaucoup d'autres et les âmes ont apporté leur fils, leurs enfants. Ils ont vu leurs enfants, les filles, les personnes dépassées qui ont pu prendre leurs filles qui ont 10 ans et les emmener vers un autre homme pour que leurs filles puissent se marier afin de leur donner et les mariages précoces, c'est quelque chose de très répandu. Mais nous avons pu arrêter les mariages précoces avant. nous avons un autre problème, les problèmes sociaux que nous avons pu arrêter. Alors, une question à propos de la contribution que vous avez, comment vous collaborez avec les états ? Lorsque vous parlez de l'état, vous parlez de notre pays, l'Équateur, c'est à vous de voir, la question est libre, je ne sais même pas si c'est à vous spécifiquement, mais je sais que c'est pour tous les orateurs, donc vous pouvez y répondre en regardant un seul contexte en particulier ou alors si vous voulez travailler dans différents pays. C'est à vous de voir. Et si vous voyez des différences d'un pays ? Vous savez, pendant les quatre premières années, les communautés LGBTQ, nous avons des nécessités parce que les personnes en Amérique centrale ont essayé de se déplacer et nous connaissons les dangers et l'expérience en particulier la frontière entre le Panama et la Colombie. Lorsque vous décidez, les circonstances sont différentes, les risques sont différents et les opportunités des fois, malheureusement, sont moins. Ce que cela veut dire, en Amérique latine, cela représente moins d'opportunités et moins de risques. Donc, sans comprendre lorsque nous travaillons sur les chemins de fer, avec le soutien des chercheurs internationaux, nous commençons à travailler pour comprendre les vraies opportunités qui doivent être saisies. Les institutions de différents pays sont différentes. Ce ne sont pas tous les LGBTQ qui bénéficient d'un statut particulier dans leur pays. Oui, en Ecuador, par exemple, où on leur permet de se marier. Ce n'est pas le cas à Beyrouth, par exemple. Il est important d'étudier ce qui se passe dans chaque pays et si le pays a des opportunités ou des droits égaux pour les migrants LGBTQI. Et si au niveau de l'Amérique latine, le Venezuela est le pire pays où il faut vivre pour les LGBTQI. Il n'y a aucune opportunité pour la population LGBTQI. Il est de même pour la Bolivie et le Paraguay. D'autres pays essayent de comprendre les choses et de créer des opportunités pour les gens. Nous, nous avons créé un réseau régional pour la migration LGBTQI et nous sommes très heureux et fiers de s'assurer que ces efforts ont pu produire des fruits. Cette année, la création du réseau nous a permis de mettre ensemble 13 pays et plusieurs réseaux de LGBTQI. Les différentes organisations représentent les différents pays font partie de ce réseau parce qu'ils ont des programmes qui se concentrent sur la migration LGBTQI. Maintenant, il faut s'assurer de la connaissance et nous apprenons aussi ensemble. Nous devons aussi être au même niveau par rapport à la mobilité humaine dans d'autres circonstances des droits humains. Voilà donc les résultats de cette recherche. Elles seront disponibles dans un mois et tous ceux qui veulent apprendre les résultats de cette recherche, nous pouvons partager cela, ces informations avec vous. Et enfin, je pense qu'il est important de dire que lorsque vous êtes une organisation à la base comme la nôtre, nous sommes une organisation de base et lorsque nous construisons un projet sur papier, ce n'est pas pour de la fantaisie, ce n'est pas parce que nous le désirons, ce n'est pas parce que ce à quoi nous pensons sera meilleur pour les gens. Non, nous travaillons avec des gens en tant qu'organisation de base, nous savons où nous sommes, nous savons où nous sommes situés et c'est un message surtout pour la coopération internationale ou des agences des Nations Unies. Travailler directement avec les organisations de base est la meilleure clé pour comprendre ce qui se passe sur les territoires. Ce travail que nous avions fait nous a fourni beaucoup de connaissances. L'objectif de localisation nous a fourni plus d'informations, plus de compétences et donc travailler directement avec les populations constitue moins de défis et plus d'opportunités pour se comprendre dans de meilleures circonstances avec moins de risques. Merci beaucoup, Danilo, chers collègues. Je pense qu'il y a aussi des questions dans la boîte de dialogue, mais à cause du manque de temps, je crains que nous ne serons pas en mesure de procéder ainsi. Par rapport aux leçons apprises, il est important d'apprendre les uns des autres et nous devons donc nous assurer que l'approche censée sur les personnes en matière de protection soit demise. Danilo, vous avez un message au gouvernement, au représentant au gouvernement de Bento, vous avez demandé à ce qu'ils puissent travailler avec les organisations de base qui travaillent avec les populations. Je vois ici qu'il y a des questions posées au gouvernement et au début, nous avions eu l'occasion d'avoir un problème avec nous qui représente André qui représente la mission permanente des Pays-Bas à Genève ici et qu'est-ce que vous retenez de cette discussion sur la base de commentaires que Danilo a formulé à l'endroit des gouvernements et aussi de ce qui a été mis dans la boîte de dialogue par rapport à comment les Pays-Bas soutiennent l'approche centré sur les populations dans les stratégies humanitaires. Vous avez la parole André. Merci Mirella et merci à tous les panélistes pour ces brillantes présentations. C'est bon de voir plusieurs personnes ici et de participer à cette session du Global Protection Forum. Ce sont des bonnes questions. J'avais préparé certains points que j'aimerais partager mais j'aimerais aussi aller à ce qui a été dit. J'avais tellement de commencer en disant que beaucoup de choses que j'ai entendues ont raisonné en moi par rapport à ce que nous pouvons contribuer en tant que l'État en matière d'intersectionnalité, de rénovabilité, et de la centralité des citoyens dans ce que nous faisons en tant qu'humanitaires et aussi la centralité de la protection. J'ai entendu parler de beaucoup de choses dont nous sommes également aussi inspirés et nous vous êtes dans votre travail au quotidien. Donc nous soutenons plusieurs organisations humanitaires et donc les organisations locales et ce sont des choses que nous faisons à notre niveau de manière inclusive. et nous avons spécifiquement ce partenariat vis-à-vis de la protection des civils et dans ce partenariat à long terme, il faut inclure les citoyens de manière plus étroite. Je voudrais réfléchir, donner des réflexions sur un certain nombre de choses. Il est intéressant que nous ayons que nous ayons des exemples. Vous aviez déjà parlé de l'intersectionnalité, nous avions entendu d'autres parler de l'inclusion des femmes et de leurs droits. Danilo a parlé des LGBTQI, nous avions entendu Larissa qui a parlé des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit là des droits des personnes et des droits humains, la protection et la démise parce qu'il s'agit là des normes internationales en termes de droits humains et il s'agit de la loi humanitaire internationale et je pense qu'il est important de souligner cela. J'ai mentionné la loi humanitaire internationale, il y a deux aspects importants à la matière. Nous avons des bailleurs, ou bien, permettez-moi de procéder à l'aveugle, très peu de bailleurs aident quand il s'agit d'assistance humanitaire et dans le même temps, nous voyons des besoins humanitaires qui accroissent parce que les civils ne sont pas assez protégés. Ainsi, cela nous montre l'importance des civils qui sont au centre quand il s'agit de l'aide humanitaire et de l'assistance humanitaire ainsi que de l'action humanitaire. Plus nous protégeons les citoyens, plus nous les autonomisons, moins les besoins humanitaires seront nécessaires et nous avons une grande responsabilité en la matière. Autre chose que j'ai pu relever, je pense que c'est Michael qui l'a dit, il faut inclure les acteurs locaux et avoir le feedback des acteurs locaux. Et en matière d'inclusion, je pense que Michael, c'est vous qui aviez parlé de citoyenneté. Ce sont des citoyens et ils savent où sont les solutions qui se trouvent. C'est pour ça qu'on les mette devant et au centre des actions que nous envisageons et aussi les autonomiser à cet effet. J'ai entendu parler de la localisation, oui, ça s'adresse à cela et il faut plus de renforcement de capacité au niveau local pour s'assurer que les gens fassent partie eux-mêmes de leur propre solution, y compris les femmes, évidemment. Juste dire quelque chose sur ce que nous faisons au PIPA, nous avons plusieurs partenariats avec des ONG internationales qui travaillent avec les organisations locales, les organisations locales de civils qui sont en première ligne. Nous avons un partenariat de huit ans donc de long terme qui a pour objectif de mettre les civils au centre de l'action et aussi, de manière très importante, l'apprentissage, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Certains ont dit qu'il faut apprendre étudier et voir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien et l'utiliser pour améliorer davantage nos programmes et faire plus de plaidoyer à l'international. Donc, c'est un sujet que les partenariats doivent aborder et nous aspirons à prendre des expériences et voir ce qui marche bien, comment autonomiser, renforcer les gens et faire des plaidoyer sur ce sujet au niveau mondial. J'aimerais féliciter également ceux qui ont pu travailler sur l'appui psychosocial. Ce n'est pas juste une question de bien-être physique, mais il faut aussi le bien-être intellectuel. Aussi, au vu du temps qui nous a impartis, je vais m'en arrêter là et vous remercier de m'avoir permis de participer à cette discussion et d'avoir ces feedbacks intéressants du monde entier. Nous remercions les agences gouvernementales, les ONG, car il est important d'améliorer la protection pour s'assurer que l'approche centrée sur les personnes en matière de protection soit quelque chose d'efficace afin de répondre efficacement aux lois internationales, humanitaires et aux droits humains internationaux et aussi donner des actions anticipatoires face à des crises. Sur ce, je voudrais mettre fin à cette réunion et je voudrais remercier encore une fois nos collègues qui ont participé et avant tout, nous voulons remercier l'équipe technique et les collègues du Cluster Global Protection pour leur appui. Merci beaucoup et à nous revoir demain pour une autre session. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada